Des marques se font régulièrement épingler pour du greenwashing, pour de la communication trompeuse, pour des messages environnementaux. Alors aujourd'hui on va voir quels sont les différents pièges en matière de communication RSE et pour ça aujourd'hui je suis avec Mathieu et Sébastien. Salut Mathieu, salut Sébastien. Salut, bonjour. Mathieu tu es cofondateur des horizons, on va en parler, un média de solutions sur les enjeux environnementaux, climatiques. C'est ça. Et Sébastien tu es content strategist à l'agence et donc tu interviens également sur la ligne éditoriale de nos différents clients, notamment sur ces sujets-là. On va en parler également. Mathieu peut-être avant de démarrer, est-ce que tu veux nous parler, nous dire quelques mots peut-être sur les horizons ? Oui merci, merci pour l'invitation. Les horizons c'est un média en effet orienté solution et qui parle de transition écologique. L'idée ça va aller de décrypter en fait les tendances, mettre en lumière les filières et les solutions justement qui émergent aujourd'hui en France et un peu partout dans le monde mais on est surtout sur une audience nationale et ne pas se limiter en fait aux constats catastrophistes. Donc l'idée c'est d'aller un petit peu plus loin, de montrer qu'il y a des business models et que des choses se mettent aujourd'hui en transition au sein des filières avec des filières naissantes et des filières qui se mettent donc à bouger dans le bon sens. C'est un média exclusivement écrit, leshorizons.net. Donc je vous invite à aller faire un tour. Merci, bon allez voir leshorizons.net. Ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette démarche d'action et de proximité avec les entreprises. Voilà la cause de la communication RSE c'est à la fois un enjeu à l'échelle des individus, ça peut l'être à une échelle politique. Vous vous êtes vraiment à l'échelle des entreprises si bien sûr tout ça est lié. Donc en tant que journaliste et directement au contact où tu reçois pas mal de communiqués de presse. C'est quoi les premiers points, les premiers pièges justement que tu peux croiser dans les communiqués de presse sur le sujet RSE ? Alors ils sont nombreux. C'est vrai que nous on reçoit évidemment en tant que journaliste de nombreux communiqués de presse. Les écueils qu'on voit les plus régulièrement ça va être notamment ce qui va être lié à la neutralité carbone. Beaucoup d'entreprises, de marques aujourd'hui communiquent là-dessus. D'ailleurs c'est quelque chose qui va être assez prochainement encadré. À partir du 1er janvier 2023, la notion en fait sera encadrée. Il y aura nécessité de produire un bilan carbone notamment pour pouvoir communiquer dessus. Et c'est justement parce que cette neutralité carbone c'est un peu un fourre-tout. La neutralité carbone ça veut pas dire qu'on a moins d'émissions, ça veut dire qu'on va essayer de compenser par une manière, que ce soit la captation ou par exemple planter des arbres. Et il faut savoir lire en tant que journaliste le communiqué de presse qui aura plutôt tendance à valoriser les actions de l'entreprise plutôt que d'être sur quelque chose de strictement vérifiable. Donc ça c'est le premier écueil. Dans la partie communiquée de presse, je pense là j'ai un exemple, on avait un parc d'attractions qui nous avait envoyé tout un super communiqué de presse extrêmement long, très détaillé, nous expliquant qu'il avait atteint la neutralité carbone. En lisant entre les lignes, il s'agissait en fait que c'était plutôt la neutralité carbone d'un nouvel hôtel qui venait sortir sur le complexe, mais qui mettait absolument pas en lumière toutes les externalités et les impacts négatifs que pouvait avoir le parc sur une gestion quotidienne. C'est 90 millions de visiteurs à l'année, des choses comme ça. Évidemment qu'il y a des impacts qui vont bien au-delà qu'un hôtel qui va tourner potentiellement aux énergies renouvelables. Ok, c'est pour ça qu'il y a l'embêtante cette notion là, c'est qu'on ne peut pas simplement regarder la neutralité de l'activité de l'entreprise, mais de prendre un peu ce fameux mot un peu compliqué d'externalité, de regarder aussi toutes les conséquences ou tout ce qu'il peut avoir en amont de la production du service, du produit ? Typiquement un parc d'attractions c'est des gens qui y vont, ce sont donc des hôtels, ce sont des attractions à faire tourner, c'est plein de choses, c'est pas mal de boutiques pour vendre de l'alimentaire, généralement plus pas le meilleur alimentaire possible et tout ça en fait ça rentre pas en ligne de compte quand on parle de neutralité carbone dans la communication généralement. Donc ça c'est vrai que c'est un sacré écueil, mais c'est quelque chose qu'on retrouve également dans les publicités classiques. Nous en fait on a ce canal de diffusion supplémentaire qui est de recevoir des communiqués de presse et de savoir les traiter, mais en fait les aqueux que nous on voit dans ces CP tu les retrouves également dans la partie purement publicitaire. Oui, là aussi d'assumer cette neutralité carbone, le côté zéro émission etc ce qui pose souci, dès lors tu l'as évoqué, dès quelle logique de compensation en fait ça compte pas entre guillemets ? En fait c'est pas que ça compte pas encore une fois, ce sont des gens en quelque part de bonne volonté qui font des choses bien maintenant, le problème c'est que la petite action qu'ils vont faire, ne va absolument pas compenser les émissions. Le principe en fait de la neutralité carbone avant tout c'est de commencer à réduire ses émissions avant d'aller les compenser. Donc déjà si on est sur une logique de juste de compenser ses émissions carbone, on a oublié la première étape du problème, c'est déjà un premier cas. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième cas de ce qu'on appelle du greenwashing qu'on voit de plus en plus aujourd'hui, c'est de faire un focus en fait de la communication, de la stratégie de communication sur un acte qui peut être considéré comme étant non significatif au regard des enjeux adressés par l'entreprise par ailleurs. Un bon exemple dans ce cas là, ce sont les écopâturages d'Amazon. Il y a eu cette campagne de communication l'année dernière, donc avec vidéo, il y avait des supports de diffusion web, il y avait de l'affichage, il y avait pas mal de choses. Et en fait ça faisait la promotion du fait qu'Amazon sur certains de ses entrepôts, pardon, mettait des chèvres pour faire de l'écopâturage et ce sont les chèvres qui entretenaient du coup les espaces verts autour du complexe. Ce qui n'est pas une mauvaise chose dans l'absolu. Tout à fait, en soi c'est très bien de le faire. C'est mieux de le faire que de pas le faire. En revanche, toutes les techniques de communication qui sont appliquées à cette action là ne sont pas les bonnes. On a eu toute une mise en musique de la stratégie grosse machine communication alors qu'il aurait fallu le mettre dans le rapport RSE, avoir une page sur le site institutionnel qui en parle et qui suit dans le temps peut-être les évolutions de cette action, mais en aucun cas avoir tous les ressorts de la communication traditionnelle sur cette action là. Parce que forcément quand on regarde les impacts d'Amazon à côté de l'écopâturage, ils sont énormes et l'enjeu adressé là est absolument secondaire. Ouais, donc il y a ce déséquilibre entre les efforts mis en communication et en effet l'impact impagneux, le mec est faible. C'est ça, une inadéquation totale en fait entre les moyens de la forme et le fond du sujet traité. Comme souvent sur des campagnes qui sont vraiment du greenwashing, il y a eu quand même un retour de bâton un petit peu de ça. Alors là aussi qui va sans doute pas faire trembler Amazon tout de suite, mais ceci dit, pas mal de personnes en effet ont parlé de cette campagne et ont dénoncé ce greenwashing. Donc il y a un équilibre qui se crée désormais quand même, ou en tout cas un peu un contre-pouvoir pour vous ? Disons qu'aujourd'hui, toutes les campagnes, et notamment des grands groupes qualifiés comme étant les plus grands pollueurs de la planète, toutes les campagnes sont énormément scrutées par les citoyens. Il y a des collectifs de citoyens qui se créent et qui n'ont aucun mal à aller faire du name and shame. Et ça, ça fait très mal à la réputation de l'entreprise par ailleurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui va être demandé en fait à l'entreprise qui doit communiquer sur ces sujets-là, malgré le fait que son cœur de business soit quelque chose qui soit absolument en confrontation directe en fait avec la bonne transition, c'est de pouvoir parler des actions-là, mais de le faire de la bonne manière premièrement et de savoir mettre en perspective ce qui reste à faire. C'est important pour Amazon typiquement, si je reprends l'exemple, qu'Amazon à côté dans la même communication contextualise en fait le propos et nous rappelle que ce n'est pas parce qu'il y a de l'éco-pâturage et un peu de recyclage de carton que les impacts derrière en émissions de carbone, en transport, etc., qui sont les vrais enjeux que doit adresser Amazon aujourd'hui. L'entreprise doit nous montrer qu'elle a conscience en fait de ça. Elle ne doit pas nous faire une full communication sur la partie des éco-pâturages. Elle doit absolument nous mettre une perspective davantage sur les vrais enjeux qu'elle doit adresser. Ce que certaines marques arrivent plutôt à faire, je trouve cette posture un peu plus d'en progrès. Le côté main in progrès, je pense à ça de Jules ou je pense au programme Make for Foot de Carrefour sur lequel deux marques qui sont des géants, sur deux marchés en plus sur lesquels il y a des vrais enjeux de transition, mais qui déjà se positionnent plus dans une démarche de tout n'est pas parfait, mais on est lancé, on est dans une bonne dynamique. Ça commence en effet, et c'est vrai que je pense que c'est le bon chemin, ou en tout cas un des bons chemins, c'est ne pas avoir honte, être cohérent, être sincère, être dans une posture d'humilité en fait par rapport aux impacts et aux externalités créées par le business en fait de l'entreprise. Ok. Bon, alors je note l'enjeu de neutralité carbone qui n'est pas évident parce qu'il y a celui des externalités. C'est un piège de communication. Oui. Et celui-ci, tu dois le croiser régulièrement, j'imagine, dans les entreprises. Je te confirme. Le fait d'avoir un trop gros écart entre les actions menées et de l'autre côté, c'est des moyens de communication trop importants. Est-ce que tu en vois d'autres comme ça qui sont assez récurrents dans ce qu'on t'envoie ? On va avoir, alors ça c'est plus le classique greenwashing qu'on rencontre un petit peu moins récemment, c'est d'avoir un message, on va dire volontairement trompeur. Alors, il y avait cette campagne d'Adidas il y a deux ans, je crois, ou trois ans, qui nous indiquait que 50% de la chaussure a été recyclée. C'était marqué en gros en baseline sous la chaussure. En plus, la chaussure, il y avait des plantes dedans, donc c'était très orienté green. Il se trouve qu'en fait, c'est 50% d'une partie de la chaussure qui est recyclée. Donc là, on est sur un message qui est volontairement trompeur et d'ailleurs qui a été épinglé par le jury de la déontologie publicitaire, qui a demandé à Adidas de retirer ces communications-là. Donc ça, c'est un peu un greenwashing à l'ancienne qu'on a beaucoup vu, qu'on voit un petit peu moins parce qu'il n'est pas tout en finesse, on va dire, celui-ci. Donc c'est une bonne chose qu'on le voit moins maintenant. Ce n'est pas pour autant que les autres, justement, ont pris un petit peu le relais. Puis là, en effet, il y a une réponse directement du législateur pour dire, bon, ça, voilà, ce n'est pas possible parce que c'est vraiment mensonger. Alors, c'est une incitation. Il n'y a pas une contrainte à enlever la campagne. Non, il n'y a pas encore, ce n'est pas encore le bras armé, vraiment. C'est juste de l'incitation. En revanche, le bad buzz qui a été créé autour de la campagne fait qu'Adidas a retiré un petit peu ces campagnes-là. Et pour poursuivre sur ta question, un des grands types de greenwashing qu'on peut voir aujourd'hui, qu'on voit peut-être un petit peu moins, c'est parler des engagements et des ambitions d'une entreprise. Une campagne assez connue qui avait fait du bruit également récemment, c'était EasyJet qui nous parlait de 2050 et de voyages absolument neutres ou non émetteurs de CO2. Donc là, on croise et on coche pas mal de choses puisque c'est de la projection à 2050, que scientifiquement, il n'y a absolument rien d'établi sur le fait que des avions vont voler de manière propre en 2050. Et là, du coup, EasyJet, on voit un peu le poisson en nous parlant d'objectifs assez lointains, voire même très lointains, et oublie de nous parler évidemment de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, communiquer sur des ambitions, sur des engagements, c'est également un piège ou en tout cas quelque chose d'assez compliqué pour une marque, surtout si c'est à horizon 25 ans. La science-fiction. Il peut se passer pas mal de choses côté environnemental d'ici 25 ans à première vue, donc c'est vrai que ça s'engage, comme les promesses t'engagent que ceux qui les croient, c'est un petit peu tout le problème, j'imagine, de ce type de communication. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Je refuse d'interdire de communiquer sur des projections. En fait, c'est le terme engagement, pour ça, je trouve qu'il est embêtant. Parce qu'engagement, ça peut être à la fois justement une promesse, une ambition, ou ça peut être en effet des actes déjà pris. Le terme amène un peu une confusion, je trouve, là-dessus. Non, je suis d'accord. Après, c'est un peu la même logique qui va être derrière tous ces différents types de greenwash. C'est d'être le plus pertinent, le plus cohérent et le plus dans la transparence possible. Tu peux dire, voilà, moi j'ai des ambitions à 10, 15, 25 ans, tu peux quelque part communiquer là-dessus. D'ailleurs, le JDP dit pas non, la publicité est autorisée. En revanche, il faut que tu dises ce que tu fais aujourd'hui. Il faut que tu dises au consommateur et à la personne qui va voir la publicité. En revanche, aujourd'hui, on est loin du compte. Après, tu as une façon de raconter le « on est loin du compte », mais il faut que ça soit dit, en fait. Il faut que ça soit mis en perspective avec ce qui est réellement fait aujourd'hui. OK. Oui, ça a l'air d'être la clé. Finalement, cette nuance, cette mise en perspective, ça a l'air d'être bien souvent la clé sur les différents pièges. Assumer la stratégie des petits pas, en fait, parce que c'est quand même beaucoup ça, les actions environnementales. Donc, il faut que les entreprises assument cette logique de progression et de façon assez humble, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas prendre les gens pour des idiots. Donc, à partir du moment où tout le monde est d'accord là-dessus, ça change pas mal la perspective de la communication autour de ces sujets-là. Tout à fait. Ça amène donc, c'est déjà un élément de réponse, cette stratégie des petits pas et aussi cette posture, du coup, que tout n'est pas parfait et que moi, Marc, je n'ai pas encore changé le monde, du coup, avec mes petits bras. C'est quand même ce qui est aussi un chemin, une autre posture à trouver. Sébastien, est-ce que tu vois d'autres réponses, d'autres moyens, justement, pour les marques de contourner les différents pièges qu'on a pu évoquer ? On a déjà les points de vigilance qui sont effectivement ceux de la transparence. On vient de le voir, une forme d'humilité par rapport à ça. On a aussi cette logique de réglementation, c'est-à-dire de ne pas dire n'importe quoi et ça commence à être encadré. Donc, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir... Le public peut venir te tomber dessus sur le greenwashing, mais aujourd'hui, le législateur aussi peut de plus en plus te tomber dessus par rapport à ça. Donc, c'est des points de vigilance. Dans le discours, il faudra faire attention à tout ce qui est les termes verts, zéro carbone, etc. Aujourd'hui, un, parce que ce n'est pas très compréhensible, ça commence à devenir un peu des tartes à la crème. Donc, ça, c'est ce point de vue-là. Je pense que si on est vraiment sur un enjeu de communication, ce qui est important, ça va être la singularité. Tu disais tout à l'heure, je ne change pas le monde. Donc, en fait, c'est plutôt je ne change pas le monde, mais je change mon monde. C'est-à-dire en quoi, moi, mon entreprise, j'aborde ce sujet RSE. Alors, environnemental, mais aussi sociétal, parce que c'est vrai que là, on fait un petit focus environnemental, mais globalement, c'est la même logique quand on est sur cette globalité de la RSE. Donc, c'est comment j'aborde ce sujet, moi ? Qu'est-ce que j'apporte, moi ? C'est-à-dire, ça peut passer par créer une ligne éditoriale spécifique avec une promesse, ma promesse de marque, qu'est-ce que moi, je fais sur mon secteur, dans mon domaine d'activité et à mon échelle pour avoir une influence sur ces sujets-là. Donc, c'est important d'être lisible par rapport à ça. Et puis, ça va aussi servir l'ADN de la marque. C'est ça, l'idée. Et puis, derrière, on va décliner ça sur une logique de ligne éditoriale. Je prends l'exemple de Cultura, qui est très, alors, j'allais dire engagé, mais il faut faire attention, impliqué sur ces sujets sociétaux, environnementaux, par rapport à une forme de démocratisation de la culture. Donc, très impliqué sur des sujets environnementaux, avec plein, plein d'actions. L'enjeu pour eux, et puis aussi pour communiquer sur un temps long, en fait, ce qu'il ne s'agit pas forcément de communiquer que par à-coups. On va être aussi sur une logique de fil rouge. C'est ça qui est compliqué. C'est vrai que c'est aussi un des pièges qu'on aurait pu évoquer, qui est cette logique très, justement, très, voilà, on essaie de faire un coup RP, relation presse, d'un seul coup, avec une grosse action, un peu vaine parfois, et de ne pas penser dans le temps long. D'autant qu'aujourd'hui, la communication est passée quand même beaucoup par les réseaux sociaux. On est obligé d'avoir quand même une logique de présence à l'esprit aussi sur ces sujets-là. Pas forcément facile, d'ailleurs, de les faire cohabiter avec une communication commerciale, donc il faut mettre les choses au bon endroit. Donc, je pense, culture A, ils se sont positionnés sur une logique de culture responsable, alors que toutes leurs actions RSE sont associées à la logique de culture. C'est culture et environnement, c'est-à-dire comment, dans la mise à disposition de biens culturels, je respecte l'environnement. Donc, pas, par exemple, pas de produits qui viennent du transport aérien, mise à disposition de plateformes aussi de réutilisation, enfin, d'une seconde main, en fait, de produits culturels. Promouvoir l'expérience plutôt que la possession dans les produits culturels. Donc, ça, c'est une approche vraiment très culturelle. Donc, là, ils sont très lisibles. C'est la façon singulière. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, cette singularité, elle est importante. Sur le sociétal, ça va être la même chose. Ils vont, ils travaillent sur la rapprocher, la culture de publics qui n'y ont pas accès d'habitude, donc avec tout le travail sur la fondation. Donc, ça, c'est important d'avoir cette logique de ligne éditoriale, finalement, et de singularité en termes de communication, qui va structurer la communication et aussi l'action. Et puis, de faire le tri, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font énormément de choses dans le domaine de la RSE. Alors, pas mal de choses qui sont de l'ordre de la dette. Donc, ça, on peut communiquer dessus, mais ça ne va pas intéresser grandement, parce qu'en fait, tout le monde passe par là. Donc, ce n'est pas ça qui rend singulier. Donc, ça va être cette logique de faire le tri dans les actions sur lesquelles tu vas communiquer. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est une sorte de tamis pour choisir. Donc, un tamis éditorial, c'est-à-dire, voilà, j'ai une éditoriale avec les grandes thématiques que je vais aborder et les sujets que je vais aborder. Est-ce que l'action dont j'ai envie de parler, elle rentre dedans ? Il y avait le deuxième tamis, ça va être l'exposition au green bashing, parce que si on sent qu'il y a un risque, que ça nous revienne dans la figure, parce que ce n'est pas très compréhensible, ça, en gros, on va dire, allez-y mollo, on ne va pas trop y aller là-dessus. Attends, je regarde parce que j'ai pris mes petites notes. Donc, encore cette logique de singularité et d'originalité. C'est-à-dire que si je fais la même action que mon principal concurrent et que je la fais un peu après lui, est-ce que ça sert vraiment à la marque ? C'est un peu l'un des soucis qu'il y a pu avoir avec le fait de replanter des arbres, d'ailleurs. C'est qu'au bout d'un moment, il commence à y avoir beaucoup de marques qui finissent par le faire. Quand tout le monde le fait, ça ne sert plus grand-chose. Encore une fois, l'enjeu de communication, c'est un enjeu d'image. Donc, on l'a déjà évoqué. Parfois, il vaut mieux rien dire que d'alimenter quelque chose. Oui, de laisser les gens se rendre compte, en fait, que tu fais des choses. Ça, c'est une bonne façon de communiquer indirectement. Et puis, c'est logique après d'attractivité, d'indréalité. Est-ce que le sujet dont je parle, là, on revient sur des problématiques de communication, tout simplement. Est-ce que ça va intéresser les gens ? Est-ce qu'ils vont se partager ? Mais il y a vraiment cette logique. Vraiment, le point de base, c'est la singularité. C'est comment je change mon monde et pas le monde. Je pense que ça, c'est important pour une marque. Et j'imagine que Cultura et d'autres marques ont, en effet, plein d'autres choses très intéressantes à revendiquer, mais qui ne rentrent pas dans ce cadre. L'économie d'énergie sur les magasins, c'est bien, mais ce n'est pas spécifique. C'est ça. Donc, voilà. Pourtant, ça a potentiellement demandé de gros efforts dans les différents magasins, mais en effet, ça a moins de sens pour la marque aussi. C'est un autre piège, finalement, qui n'est pas tout à fait un piège de greenwashing, puisque ce n'est pas un mensonge, mais c'est un piège dans le sens où, finalement, ça ne sert pas tout à fait la marque. Et du coup, ça perd un petit peu de son intérêt. C'est intéressant de confronter un petit peu vos deux points de vue, celui à la fois de journalistes et de communiquants avec différents enjeux, différents points d'attention, justement, sur ces pièges de la communication RSE. Est-ce que, Mathieu, tu as un message, non pas pour les marques, mais pour tout plus particulièrement à notre échelle, donc nous, communiquant, ce qu'on pourrait faire, ce à quoi il faut qu'on soit vigilant ? Vendre moins de publicité. Alors, on va travailler ça, on prend note. Non, blague à part, c'est vrai que la pression publicitaire aujourd'hui est forte, est certainement trop forte. Il y a une surexposition un petit peu au message, mais bon, ça, évidemment, pour une agence de communication, c'est compliqué d'aller faire du moins, j'imagine. Non, un des grands enjeux, je pense, pour les communicants, c'est d'inventer de nouvelles narrations. La communication et la publicité véhiculent des stéréotypes et des modes de vie. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'aller réinventer un petit peu ces récits. Je vais prendre deux exemples qui sont évidemment des généralités. Ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais en revanche, quand on parle de vacances ou de détente, souvent, on a l'image d'une plage à l'autre bout du monde avec l'eau turquoise et les palmiers. Bon, ça, c'est des choses sur lesquelles on peut peut-être travailler dans des mises en situation de publicité. Le deuxième point, ça va être la réussite. La réussite, généralement, est traduite dans la communication, dans les pubs, par le fait de posséder quelque chose de manière individuelle. Typiquement, la grande maison avec le jardin ou la grosse voiture avec une seule personne dedans. Donc ça, c'est pareil. Ce sont des imaginaires qui sont liés à des récits consuméristes. C'est un peu le principe de la pub, je l'entends. En revanche, ce sont des choses qui sont aujourd'hui, dans le monde actuel, un petit peu erronées, surtout si on veut promouvoir la sobriété. Les nouveaux récits, la nouvelle narration doit peut-être travailler justement sur le fait de rendre désirable la sobriété. Faire du vélo, ça doit être sexy. Faire un potager, ça doit être sexy. Prendre les transports en commun, ça doit être sexy. Le don, le partage, là tu parlais avec Cultura. Voilà, c'est des choses qui doivent être rendues davantage sexy par les marques dans la communication. Ces imaginaires à réinventer, je pense que les communicants sont en première ligne pour le faire. C'est vrai qu'il y a des marques qui ne doivent pas prendre la parole, mais nous, communiquants, on peut avoir au moins ce rôle-là. Sans doute déjà de ne pas faire de la communication pour certains acteurs. Et aussi d'avoir un petit peu, là aussi c'est filtre, c'est ami, de garder un petit peu ses points d'attention sur des représentations. D'un côté, on en a besoin pour rendre désirable, on a besoin un peu aussi de ces raccourcis mentaux. Et c'est pour ça qu'on est un peu vite tenté, j'imagine, de mettre des routes sur lesquelles on roule tout seul, parce qu'en effet, très vite, l'association de voitures-libertés se fait très rapidement. Et de l'autre, on a besoin sans doute d'être un peu plus vigilant là-dessus. On part d'un peu loin. Je trouve que là, on a plus avancé, c'est sur la partie représentation de toutes les minorités visibles. Il y a encore du chemin. Mais j'ai le sentiment quand même qu'au moins des entreprises qui ont une dimension internationale ont avancé là-dessus, sur le fait de ne pas simplement représenter systématiquement des Blancs, systématiquement des couples hétéros, aussi de représenter des personnes en situation de handicap. J'ai l'impression qu'on avance un petit peu là-dessus. Doucement, on avance. Ce que tu dis sur la communication, c'est vrai aussi sur l'information, puisque d'ailleurs, il y a eu une charte cet été qui est sortie sur la communication, par exemple, sur les canicules. Dès qu'il y avait, cet été, dès qu'il n'y avait pas de canicules, au lieu d'avoir des visuels anxiogènes, c'était des gens qui se baignaient sur des miroirs d'eau ou qui mangent des glaces. Donc, cette démarche, c'est global. Bien sûr. Quand on parle de ces sujets en information ou en publicité, de ne pas faire d'angélisme ou d'un monde rose. C'est collectif, la démarche. C'est à nous de rendre désirables d'autres possibles et aux journalistes de rendre non désirables. Le désirable, de toute façon, le désirable, il change. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on a un rôle pour amener les gens vers ça. Mais il faut aussi faire confiance aux gens qui, eux aussi, n'ont pas besoin de la communication forcément pour changer leur... Donc, à un moment donné, soit on devancera, soit on suivra, mais on ira. C'est un mi-chemin à faire. Et en effet, là, on parle de la communication, de la publicité. Mais tu as raison, ça doit infuser sur le traitement de l'information. Ça doit infuser dans l'industrie cinématographique. Ça doit infuser dans la littérature, un peu partout, en fait. Que ces imaginaires qu'on a construits pendant les 50 dernières années, aujourd'hui, ils sont peut-être un peu erronés, ils sont peut-être faux. Ils sonnent faux. Et que la sobriété, par ailleurs, peut tout à fait être désirable. Après, c'est aussi... On peut aller sur des logiques plus politiques. Il y a le fameux cadre de la décroissance. Entre ce qui est vraiment la décroissance et ce qui peut être vendu par ailleurs par certains, on est très, très loin. Ce sont des choses que la publicité et les industries culturelles doivent mieux raconter. Je trouve, en plus, qu'une partie de la population est déjà un peu prête. Il y a eu cette hype, par exemple, je pense, au Tiny House. Et volontairement, il y a un tout petit phénomène. En plus, ça a été discuté parce que, justement, ça a été très partagé dans les réseaux sociaux, alors que ça concerne, en réalité, je crois qu'il y en a une centaine en France, un truc comme ça. Le chiffre est ridiculement bas, mais je trouve que, justement, ça montre à quel point certains imaginaires ou certains modes de consommation, donc là, en l'occurrence, de l'habitat, sont déjà désirables. En tout cas, des personnes sont attachées à ça et cherchent cette nouvelle voie. Donc, les gens sont prêts à ça. Je pense qu'il faut maintenant que les marques s'y engouffrent. Il n'y a plus qu'à. Exactement, il n'y a plus qu'à. Si on devait avoir un dernier conseil, une nouvelle voie, peut-être un point de départ aussi pour nous, communiquants, et pour les communiquants qui nous écoutent, justement, si on doit adopter cette stratégie des petits pas, par où tu nous conseillerais de démarrer, Mathieu ? Je pense qu'un axe à travailler, pour toute entreprise, pour le coup, pas que d'un point de vue communication, c'est la formation. La formation des collaborateurs aux enjeux. Aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises qui proposent des formations très bien calibrées sur le sujet. Le principe, c'est que tous les collaborateurs soient conscients des enjeux, à la fois d'un point de vue assez général, mais également des enjeux adressés par le secteur dans lequel l'entreprise opère. Et ce, parce que derrière, une fois qu'on a mieux compris les enjeux, qu'on a compris quels étaient les types de réponses, il peut y avoir cette infusion, en fait. Le citoyen va prendre un petit peu le pas, le perso va prendre un petit peu le pas, et finalement, le collaborateur, au travers de sa réflexion également personnelle, va pouvoir peut-être avoir des leviers d'activation, il va pouvoir trouver des leviers d'activation dans le cadre de son job. Si je prends l'exemple plus précis des communicants, je ne sais pas si vous le faites ou pas à l'agence, mais c'est vrai que typiquement, faire un bilan carbone des campagnes qui sont menées, que ça soit d'un point de vue des équipes, des déplacements, des tournages, les packagings, les événements organisés, etc., le papier évidemment. Où on en est de tout ça ? Ça, ce sont des choses qui se mesurent aujourd'hui, qui se mesurent très bien, il y a un paquet de boîtes qui le font. Où est-ce qu'on en est ? Et où est-ce qu'on peut peut-être aller travailler ? Où est-ce qu'on peut avoir des leviers d'activation faciles, rapides, à partir d'un premier bilan qui a été fait ? Ça, ce sont des choses peut-être qui peuvent également infuser au sein de l'agence. Ok. Donc, la formation, et puis un petit peu ce point de départ finalement, il faut quantifier les choses pour avoir une base sur laquelle avancer. Ok. Sébastien, est-ce que à ton tour, tu as également un autre conseil pour les communicants et pour les marques, pour éviter les pièges en matière de RSE ? Non, ce n'est pas forcément un conseil, mais c'est une petite conviction que j'évoquais tout à l'heure sur le côté structuration d'une ligne éditoriale par rapport à cette logique RSE. Je pense que cette ligne éditoriale va rendre compte d'une stratégie RSE. Je pense qu'elle peut l'influer aussi. Enfin, l'influencer. Parce que cette lisibilité qu'on va trouver en s'organisant en communication peut permettre d'ouvrir aussi des voies de réflexion dans l'entreprise sur des pistes qui n'ont pas été explorées. Donc, je pense que la communication, en restant humble aussi, puisque c'est quand même aussi l'ambiance de ce sujet, mais je pense que la communication peut aussi, en rendant les choses plus lisibles en interne et en externe, ouvrir des champs d'action, des nouvelles possibilités dans ce domaine-là. Pour l'entreprise. Pour l'entreprise, oui. La communication peut être transformative. Je suis bien d'accord avec ça. OK. Mathieu, Sébastien, merci beaucoup. Merci. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce sujet. Vous pouvez retrouver les autres capsules UV sur notre site, thelinks.fr. Et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur leshorizons.net. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada